Vous nous avez parlé dans la vidéo précédente des tribunaux du siège apostolique. En existe-t-il d'autres ? Alors effectivement, on ne peut pas penser que tout ce qui concerne l'activité judiciaire de l'Église va être jugé depuis Rome. Il faut quand même se dire que l'Église a des tribunaux locaux, proches du justiciable, qui rendent accessible et facile la justice. Ceux qui font le travail de base auquel les gens sont confrontés, ce sont ce qu'on appelle des tribunaux diocésains, donc attachés à un diocèse, ou des tribunaux interdiocésains, souvent dans le cadre de ce qu'on appelle une province ecclésiastique, et qui effectivement vont mettre leur force en commun pour assurer la meilleure qualité de justice possible. Et comment sont organisés ces tribunaux ecclésiastiques ? Alors, en fait, pour le comprendre, je pense que le mieux, c'est de partir du personnel judiciaire. En fait, la première personne, c'est l'évêque. L'évêque, on dit qu'il est « iudex natus », alors ça veut dire « juge né ». C'est-à-dire la première personne qui dans son diocèse est appelée à rendre la justice, c'est l'évêque diocésain. Souvent, pour beaucoup de choses, les évêques ne rendent pas justice eux-mêmes, un peu comme le pontife romain analogiquement. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont nommer, et le droit leur impose d'ailleurs, un officiel. On l'appelle aussi le vicaire judiciaire. C'est donc lui qui va présider le tribunal ecclésiastique et qui ne fait qu'un avec l'évêque. C'est-à-dire que si l'officiel rend une sentence, l'évêque a parlé. Ce vicaire judiciaire donc a tous les pouvoirs judiciaires nécessaires dans la circonscription qui est la sienne pour rendre justice. Il est aidé par ce qu'on appelle des vice officiaux, ou vicaire judiciaire adjoint, qui ont les mêmes fonctions que l'officiel à partir du moment où l'officiel les met en place dans une cause particulière. Jusqu'alors, les personnes dont nous avons parlé sont tous des clercs. Mais à partir du moment où certains jugements méritent une collégialité, on va demander à plusieurs juges d'être associés dans ce qu'on appelle un tour. Et là, il y a place pour des juges qui sont des laïcs. Donc, spécificité. Alors habituellement, dans un tribunal ecclésiastique, un laïc peut se compléter un tour. Il y a habituellement trois juges quand c'est collégial. Il y aura un laïc qui va compter parmi les trois juges. Mais en matière matrimoniale, depuis la réforme du pontife romain, les laïcs peuvent être même majoritaires dans un tribunal qui va juger collégialement. Donc, juges, vice officiaux officiaux, forment évidemment ceux qui rendent la justice. Pour instruire les causes, l'official ou le vice official est aidé habituellement de deux catégories de personnes. Celui qu'on appelle le ponant, ça vient du verbe latin ponéré, ce qui veut dire poser, parce que c'est le magistrat qui, à l'intérieur d'un tour, va poser les actes de procédure pour la faire avancer. C'est lui qui va déterminer, par exemple, quand l'instruction est suffisante pour clore l'instruction. Et puis, à côté, il a ce qu'on appelle un auditeur. L'auditeur, c'est celui qui va rechercher les preuves, principalement, en fait, surtout, qui va recevoir les auditions des différents témoins. Donc, ce sont deux personnes, l'auditeur n'est pas forcément un magistrat, qui viennent pour aider à l'instruction. Alors, quelquefois, il arrive que ce soit le même qui soit le président de la cause, le ponant et l'auditeur. Parce que, évidemment, des fois, la pénurie de personnel, il n'y a pas que la justice civile qui la connaît, nous aussi. À côté de ça, vous avez une forme de ministère public, si on veut agir analogiquement, avec, d'un côté, ce qu'on appelle le défenseur du lien. J'ai déjà évoqué son nom. C'est celui qui va intervenir dès qu'un lien est en cause. Deux liens principaux, évidemment, le lien matrimonial, mais aussi le lien de l'ordination sacrée. Donc, dès qu'on veut attaquer la validité d'un de ses sacrements, on donne un avocat au lien attaqué, parce que c'est lui, d'ailleurs, qui est dans le box des accusés, et personne d'autre. Et donc, comme il ne parle pas, on lui donne quelqu'un pour défendre ses droits. Et puis, à côté, ce qu'on appelle le promoteur de justice. Encore un terme qui, historiquement, est daté. Promoteur de justice, c'est celui qui va tenir la place, finalement, du ministère public. C'est lui qui va intenter les actions dès que le bien public de l'Église est en cause. Alors, il est tant le procureur général, l'avocat général, mais en même temps, voilà, il a un pouvoir d'investigation et puis un pouvoir aussi de solliciter, quelquefois d'attaquer certaines situations, notamment en matière pénale. Alors, tous ces tribunaux fonctionnent grâce à l'aide de notaires. Il faut dire que le notaire est vraiment la cheville ouvrière du fonctionnement d'un tribunal. Enfin, vous imaginez bien que les personnes qui sont des justiciables sont accompagnées dans leur démarche. C'est le cas, donc, puisqu'il y a des avocats et des procureurs qui sont agréés auprès de certains tribunaux, qui sont formés, notamment la Faculté de droit canonique, ici à Paris, de telle manière à pouvoir accompagner dans les actes un peu précis et juridiques. Mais il y a plus que ça. Il y a aussi une capacité d'écoute, d'empathie. Je précise aussi une chose qui me semble très, très importante. C'est que toutes ces personnes que je viens citer, les ministres du tribunal et les avocats procureurs, sont ensemble à la recherche de la vérité. On est tous dans le même camp, j'allais dire. Ce qui fait qu'il y a une collaboration, qui fait que, par exemple, un avocat peut renoncer à une action s'il estime qu'elle n'est pas juste, si la vérité du contraire est manifestement prouvée. Donc, vous voyez, on ne met pas le juge en face de l'avocat et chacun avec un fusil dans les mains. Non, c'est une collaboration qui fait que ça donne un fonctionnement assez original. ... 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